Deux responsables de Tsaal ont critiqué les déclarations excessives de certains ministres ce dimanche concernant une action militaire dans la bande de Gaza. Ces officiers de Tsaal affirment être sceptiques face aux déclarations de certains ministres qui impliquent Tsaal dans des débats politiques. Ils ont également mis en garde contre les déclarations démesurées qui appellent à une offensive israélienne. Selon eux, cela ne fait qu'encourager le Hamas à poursuivre les violences. Leur remarque s'adressait particulièrement au vice-premier ministre Chaim Ramon qui a déclaré ce week-end que la politique israélienne dans la bande de Gaza avait causé de graves dommages à Israël. Concernant les nombreuses affirmations de personnalités politiques, les responsables sécuritaires se sont montrés particulièrement surpris des déclarations du premier ministre Ehud Olmert ce dimanche. Celui-ci affirmait avoir demandé aux services de sécurité de mettre en place un plan d'attaque contre le Hamas à Gaza. Selon eux, le plan en question était déjà prêt et a été présenté depuis plusieurs mois. Tsaal patiente simplement du feu vert du gouvernement qui semble encore douter de la marche à suivre dans la bande de Gaza. Merci de nous avoir suivis sur Infolife TV. C'était Dina Cohen depuis Jérusalem.